L'histoire de l'assurance dentaire, c'est tout ça de programme qu'a mis en place Justin Trudeau pour s'acheter finalement l'appui du NPD le plus longtemps possible. Il n'y a pas qu'entre Québec et Ottawa, gouvernement en gouvernement, qu'il y a de la friture sur la ligne. Québec solidaire a envoyé toute une salve, mesdames et messieurs, au chef du NPD aujourd'hui. Regardez bien le tweet de Ruba Gazal qui dit « Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de Jagmeet Singh, QS n'a pas attendu sa lettre paternaliste pour demander une assurance dentaire universelle québécoise et des médicaments moins chers. La tonde, le tonde, M. Singh, est insultant. Mon Dieu, ça faisait longtemps qu'on avait vu ça, de tels déchirements, Joëlle? Moi, je trouve ça savoureux et je suis très contente de voir ça. Il y a Vincent Marissal aussi qui a publié une entrevue. Oui, il était avec Mario Dumont aujourd'hui. Oui, oui, il saisit super bien l'opportunité parce que Québec solidaire veut démontrer encore de plus en plus un qui sont un parti souverainiste. Mais il démontre aussi que ça fait consensus au Québec de dire « Hey, le fédéral, arrêtez de jouer dans les plates-bandes du Québec. La santé, c'est de juridiction provinciale. Mêlez-vous de vos affaires. » Donc, je trouvais que c'était bien saisi. Ils ont bien saisi l'opportunité politique. C'est savoureux. C'est comme si Jack Mincing ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre qu'on ne veut rien savoir de se faire imposer par le fédéral des politiques en matière de santé. Donc, moi, je trouve que c'est très bien joué. Bien, d'autant plus qu'on n'a pas encore compris c'est quoi la position du NPD là-dedans. Quand M. Singh dit qu'il y a un seul programme, c'est celui que va mettre en place le gouvernement et que ça règle ça, et que son député Alexandre Bouledris évoque un droit de compensation avec retrait, puis qu'Ottawa dit, bien, on est un peu... on peut faire ce qu'on veut avec ça. Y a-tu quelqu'un qui a compris, Gaétan? As-tu réussi à démêler les fils? Bien, là, je veux dire, c'est la confusion la plus totale à Ottawa. Je veux dire, c'est mal ficelé leur affaire. Ce qu'ils devaient faire, là, je me mets dans leur soulier, c'est de mettre en place l'obligation législative d'avoir un programme national et de prendre, c'est ça qu'ils veulent, là, de prendre le budget qui vient avec, qu'ils prennent le coup et que l'activation, le déploiement du programme soit dans les provinces, auquel cas le Québec a obligatoirement un droit de compensation, ce qui amène au Québec 5 milliards de dollars. Moi, je l'ai souvent dit, là, je suis pour l'autonomie du Québec, je suis d'accord, mais dans un environnement où le fédéral ne finance pas assez et que le fédéral choisit par le NPD de s'auto-piéger budgétairement en mettant un programme, vas-y, mon Jockmeet, prends-le, prends-le au complet, donne-nous notre compensation, c'est ça la raison. Si tu n'es pas capable de faire ça, reste chez vous et tu vas me donner mon 5 milliards, par exemple. Alors, ce que fait Jockmeet, là, c'est tout croche et les interventions de ses collègues sont tout croches. Et pour ce qui est de Québec solidaire, quand on est menacé par le Parti québécois, on sort notre armée nationaliste qui est composée actuellement d'une seule personne qui est rue Bogazal. Non, 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 Vincent Marissal, ce matin, était là-dessus. OK, ils sont deux. Mais elle sait, M. Dubé aussi, qui a émis un tweet qui mène cette croisade. Moi, je trouve qu'il y a là-dedans, il n'y a pas de motion unanime à l'Assemblée nationale. Certainement, certainement. Puis ce matin, justement, à Mario Dumont, il y avait le ministre Duclos qui, lui, venait nous dire non, 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 le programme, parce que là... Justement, Gail, si tu permets, on va l'écouter. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, des aînés de 76 ans et plus qui ont déjà eu la confirmation de leur admissibilité. Il y en a plus d'un million à l'échelle du pays. Près du tiers de ces millions d'aînés sont au Québec. Donc, il y a beaucoup de besoins au Québec qu'on observe. Il n'y a pas d'enjeux parce que ça n'empiète pas sur ce qui se fait déjà au Québec. Le gouvernement du Québec peut continuer à faire ce qu'il fait déjà. Il peut même en faire davantage s'il le souhaite. Et comme on disait, c'est à coups nuls qu'on étend la couverture des gens et des besoins. Voilà un ministre... Emmanuel, laisse-moi juste faire un commentaire. Voilà un ministre qui ne connaît pas son dossier. Je l'ai dit. Chaque fois qu'il parle de santé, il sait pas de quoi qu'il parle. Mais non, mais regardez bien le génie, entre guillemets, tactique d'Ottawa là-dedans. C'est comme on dit en anglais, the ship is served. Il n'y en a pas de programme à mettre sur pied. Il n'y a pas de 5 milliards que Québec peut aller chercher sur l'assurance dentaire parce qu'Ottawa, sachant que les provinces ne voulaient rien savoir, parce que les provinces se sont dit que ça coûte tellement cher, on va le mettre en place. Puis dans 4 ans, Ottawa, qui va avoir des plus problèmes avec ses finances publiques, va finir par le couper puis on va se pogner avec la facture. Voilà, voilà, voilà. Alors Ottawa, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas pour rien que ça a pris du temps à mettre en place. Ils l'ont mis en place, le programme. Le programme est géré dans les serveurs d'Ottawa. Puis il y a une entente entre le gouvernement fédéral et la Sun Life qui va s'occuper d'envoyer les chèques aux gens. Donc, il n'y a plus de retrait possible avec compensation pour Québec. On est complètement ailleurs. C'est comme si Ottawa a trouvé comment contourner les provinces, celle-ci. Dans le dentaire, mais pas dans le médicament. Oui, mais tu as raison, Emmanuel, mais sauf qu'il fait par la porte d'en arrière ce qu'il n'a pas le droit de faire parce qu'ultimement, il injecte de l'argent, de nos propres impôts dans un champ de compétences québécois. C'est vraiment ratoureux de leur part. C'est pour la bonne cause. Exactement, c'est ça qui est ratoureux parce que là, il touche les aînés. Donc, imagine-toi, c'est sûr que tout le monde veut avoir ses dents, ses dentiers et ses patentes payées, c'est bien évident. Donc là, c'est comme un peu les pensions de vieillesse. C'est de dire, oh, le fédéral est là pour vous donner ce que vous avez de besoin. Donc, alors que le Québec, je veux dire, un programme déjà en dentiterie pour les soins dentaires, notamment pour les enfants. Il n'y aurait rien à voir avec ce qu'Ottawa, mais sur pied. Exactement, mais on pourrait le bonifier si on avait l'argent du fédéral. Donc, moi, je trouve ça... Le seul objectif, c'est vraiment de faire des gains politiques. Parce que c'est difficile de faire des gains politiques avec Arrive Can, avec la mauvaise gestion de l'immigration. Ils ont de la difficulté à gérer ce qui est de compétences fédérales. Donc, ils se disent, bon, on va aller faire des gains dans les provinces parce que ça parle au monde, c'est proche des gens, sans jamais consulter les provinces. Moi, ça me répugne, honnêtement, qu'ils viennent comme ça dans les champs de compétences provinciales sans nous demander la permission. On n'en veut pas. Ou si on en veut, on va le décider par nous-mêmes. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je donne le dernier mot, Guétard. Je le pose différemment à vous, chers collègues. Si demain matin, les provinces disent aux fédérales, tu veux le médicament, tu veux le dentaire, tu le prends mur à mur, on ne le paye plus. Tu le veux, tu le prends mur à mur. Automatiquement, il y a un droit de compensation. Ils s'auto-piègent, ils font une loi. Probablement que les conservateurs vont défaire. Exactement. Ils vont la défaire. Le but, c'est d'aller en campagne électorale puis de dire les méchants conservateurs vont vous enlever l'assurance médicament. Regarde, c'est parce qu'au bout de la ligne, la loi, la monnaie qui a été écrite sur un premier pas vers une assurance mur à mur. Dans le médicament, Duclos ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas de droit de compensation parce qu'il y a deux catégories de médicaments qui vont être couvertes. Une qui est déjà couverte par la assurance maladie et une qui ne l'est pas. Donc, il ne peut pas ne pas y avoir un droit de retrait avec compensation. Mais maintenant, je reviens à la case départ. Le problème du système de santé au Canada, c'est qu'il n'est pas assez financé par le fédéral. Vous voulez en amener plus d'argent avec compensation pour nous autres? Go for it! Allez-y! Amusez-vous! Vivez avec! Mais ils vont te choquer. La bonne nouvelle...